Dose d'économie Bonjour Nicolas. Extrêmement dissipé Nicolas Dose pour nous parler de Xi Jinping qui quitte la France cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'il faut retenir de la visite du président chinois sur le terrain économique ? Je garde deux choses. Il y a des secteurs clairement gagnants de la visite de Xi Jinping mais après, attention au mythe de la relation commerciale pure et parfaite avec la Chine. Alors Bruno Le Maire est dans son rôle, il dit nous voulons une relation commerciale équilibrée et solide avec la Chine doucement, doucement. Quels sont les secteurs gagnants ? Dites-nous des choses positives. Le cognac, le fameux cognac. Xi Jinping a levé toute menace de rétorsion contre les producteurs de cognac puisque la Chine avait lancé une enquête contre Ensi, c'est le H de LVMH Martel et Rémi Martin en janvier après que l'Europe a lancé une enquête du même genre, sans la finir automobile c'est important la Chine, c'est une voiture c'est une bouteille sur deux de cognac L'absus intéressant Autre secteur gagnant, la filière porcine, il y a un accord qui a été signé à l'Elysée hier qui prévoit qu'on va augmenter de 10% les exportations de porcs français vers la Chine, ils consomment beaucoup de porcs les chinois et notamment toute la partie abat blanc les abats blancs qu'on utilise pour faire de l'endouille ou de l'endouillette, alors ça correspond à d'autres recettes en Chine. Chou blanc malheureusement pour les cosmétiques qui dénoncent depuis longtemps maintenant les exigences réglementaires imposées par la Chine qu'ils considèrent s'apparenter à du pillage du piratage de propriétés intellectuelles 2 milliards quand même d'exportations de cosmétiques français vers la Chine et là ils n'ont rien obtenu Bon, vous nous évoquiez rapidement les bonnes intentions économiques de Bruno Lemaire sur un équilibre entre la France et la Chine, est-ce que tout de même certains éléments ont été entendus ? Je crois qu'il faut sortir du doux rêve de la concurrence pure et parfaite telle que l'imagine depuis des années la doctrine européenne, parce que ce doux rêve se fracasse contre la grande muraille c'est évident. D'abord il y a deux chiffres enfin oui il y a deux chiffres, trois même en tout cas le chiffre c'est que nous avons aujourd'hui un déficit commercial avec la Chine à notre défaveur de moins 46 milliards d'euros c'est monumental, monumental et la deuxième chose c'est que l'honneur de la guerre c'est la voiture électrique et là c'est plus la peine de se dire s'il faut avoir peur de la voiture chinoise c'est plus des craintes que nous avons ce sont des faits et une réalité et là c'est les autres chiffres 76% de hausse de vente de voitures électriques chinoises en 2023 en Europe et la prévision c'est qu'à la fin 2025 une voiture sur 4 qui circulera sur les routes d'Europe sera chinoise alors la recette est bien connue la recette prédatrice de la filière automobile chinoise je vends des véhicules, va à 30% moins cher des véhicules chinois et même sans le bonus écolo du gouvernement on a habilement, vous savez, réécrit notre bonus écolo pour qu'il bénéficie surtout des voitures européennes et françaises sur des critères environnementaux après une manœuvre ouvrière qui est encore un peu moins chère que chez nous le fait que la Chine contrôle l'intégralité de la chaîne de valeur et notamment est leader mondial de la batterie électrique c'est le nerf de la guerre de la voiture électrique et les montagnes d'investissement enfin d'investissement, de subventions directes ou indirectes accordées par la Chine à sa filière industrielle c'est d'ailleurs pour en déterminer le montant exact que la commission a lancé une enquête on sera peu au pro aux alentours de 150 milliards de dollars sans compter qu'actuellement il y a de la surproduction en Chine ce qui veut dire que quand vous avez de la surproduction vous essayez de l'écouler par l'exportation quitte avant d'un prix cassé la recette est implacable je vais tenter de tuer mes concurrents européens pour dominer totalement le marché européen une fois que je domine totalement le marché européen à ce moment là je remonte mes prix là là dessus pas de progrès bon est-ce que vous avez quelques idées quelques solutions pour comment dire tenter de résister il y a la solution Trump le protectionnisme à fond les ballons on met des droits de douane de 50 vous avez vu il y a eu un institut de recherche qui a dit qu'il fallait mettre du 50% de droits de douane sur les voitures chinoises où on met plus 60% alors là on est sûr qu'on aura des mesures de rétorsion en face ça c'est absolument évident puis de toute façon ça veut dire on dit à son consommateur tu vas payer plus cher après il y aurait une solution qui serait considérée sans doute comme plus vertueuse c'est de taxer l'empreinte carbone des véhicules alors c'est l'objectif du MACF le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européens mais qui est complètement embryonnaire ce mécanisme d'ajustement carbone puisqu'il ne taxe que des matières premières et pas des produits finis alors après au bout le problème c'est qu'au bout du bout l'effet pour le consommateur c'est qu'il devra payer plus cher le mécanisme d'ajustement ou solution à la Trump il paiera plus cher avec l'histoire de faire payer l'empreinte carbone on peut miser sur le fait de faire vibrer la fibre écolo de l'acheteur occidental alors c'est probablement celui qui a les moyens qui vibrera le plus ce genre de choses mais il n'y a pas de solution miracle parce qu'on ne va pas avoir des voitures qui vont être au même prix c'est absolument certain en tout cas après la France si Jinping va continuer sa tournée européenne ça devrait être plus cool parce qu'il va aller en Serbie et en Hongrie des pays qui sont très sino-compatibles on va dire ça va être plus cool pour lui ben oui c'est des pays qui sont les principaux relais de la Chine en Europe c'est pas pour rien que BYD il va installer sa première usine de voitures électriques en Hongrie et là du coup les voitures BYD sortant de Hongrie devraient se retrouver éligibles au bonus écolo de Emmanuel Macron non la solution magique elle n'existe pas et oui cette chronique sans fin de nos relations entre la Chine et la France et l'Europe voilà vous avez bien résumé cognac 1 voiture 0 j'ai eu du mal à trouver le titre parce qu'en plus on est limité en nombre de lettres mais c'est à peu près ça les chiffres et les lettres merci beaucoup cher Nicolas Dose